Cette petite vidéo, c'est pour donner des conseils à nos frères de Nicaragua. Vous savez que moi, j'ai travaillé plus de 5 à 6 ans pour Amazon. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères, aujourd'hui, travaillent à Amazon, dans d'autres warehouses. Mais, ils sont en train de licencier beaucoup parmi eux. Ils sont en train de licencier beaucoup. Un, d'autres sont, ça veut dire quand ils vont manger, ils sont tout le temps, tout le temps en retard. Eux, ils sont tout le temps en retard. Vous devez arrêter ça. Amazon, ce n'est pas comme les autres entreprises. Vous savez que c'est le temps qui compte là-bas. Et il y a des points, les gens sont notés. Tu es régulier, tu auras toujours plus. Mais tu es toujours en retard, ils vont te faire moins. Et quand tu atteins le niveau, que tu ne dois pas franchir, ils vont te renvoyer. Même si tu travailles, tu es bien, ils vont te renvoyer. Et une chose, c'est bien de manger africain. C'est bien de manger la nourriture de chez nous. Mais je tiens à vous dire, quand vous envoyez la nourriture africaine dans ces lieux de travail, pardonnez, parce que vous allez chauffer les sauces feuilles et autres là. Il y a l'huile rouge qui va rester dans les microns et autres là. Prenez le temps de nettoyer. Prenez le temps de nettoyer. Ne laissez pas comme ça. Vous représentez l'Afrique. Dans ces lieux de travail, il y a les Indiens. Il y a les Chinois. Il y a les Spaniches, les Soud-Américains. Il y a toutes sortes de nationalités. Mais que les gens disent, moi j'ai quitté, mais malgré que je suis en contact avec beaucoup de nos amis. Que nos frères n'aiment pas nettoyer. Quand ils salissent, quand ils vont chauffer la sauce, et que, vous savez, l'huile rouge, quand ça chauffe, ça débote. Prenez le temps de nettoyer. Et quand vous partez en pause avec les autres, copiez les bonnes manières. De la manière dont on peut s'asseoir, crier, non, ce sont des lieux de travail. Arrêtez des discussions de réel. Arrêtez des discussions bidons dans les lieux. Vous faites du bruit. Ça aussi, il faut limiter. Personne ne vous dit pas de changer. Les retrouvailles, c'est bien. crier, crier pour déranger les autres, c'est la pause. Il y a toutes ces plaintes-là contre vous. Beaucoup sont venus, ils veulent travailler. mais respectez aussi vos amis avec ceux dont vous travaillez. Et la partie aussi qui dérange, il faut qu'on dise à nos frères. Et surtout ceux, ceux qui hébergent nos frères, ceux qui viennent d'arriver. Vous savez, ici, ce n'est pas comme l'Afrique. C'est ceux qui ont les moyens en Afrique qui ont toujours vous voyez ces déodorants-là, ça ne manque pas dans la voiture ici. Vous voyez, ces trucs-là, ça ne manque pas. Ça ne coûte pas cher. Vous voyez, ces trucs-là, vous prenez, vous mettez en bas de vos aisselles. Vous saviez, quand tu fais des activités physiques, la Suez School Sulta, après deux heures seulement, vous allez commencer à sentir un peu. Vous devez tout faire. Avoir ces produits-là avec vous. Même dans vos sacs, vous pouvez mettre. Pendant la première pause, si vous voulez, vous pouvez mettre sur vous. Pendant la pause, vous pouvez mettre ces trucs-là dans vos petits sacs Amazon Don. une fois que tu commences à couler la sueur et que tu travailles dans les magasins pareils, tu vas se sentir de façon désagréable. Yep. Voici un imbécile. Coup, parce qu'on parle, il ne veut pas. Attendez, je vais bloquer cet imbécile de Diallo Kuala. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous parle si tu ne respectes pas ça. Attendez, l'imbécile. Donc, ceux qui hébergent nos frères, pardonnez, vous vous conduisez, vous connaissez ici. Vous pouvez aller dans les Walmots, vous pouvez aller dans les boutiques qui coûtent moins cher pour acheter des déodorants pour eux une fois qu'ils travaillent dans ces magasins pour que ces gens-là, pendant leur pause ou bien avant de commencer le boulot, ils puissent mettre ça sur eux. Il faut que vous compreniez cela. Il vient d'arriver, on doit les apprendre. On doit les apprendre ça. Actuellement, là, il commence à faire chaud. Il fait très chaud. Pendant, pendant l'hiver, ça va, on ne suit pas trop comme ça. Mais actuellement, là, il fait très chaud. Donc, quand ils vont faire une ou deux heures de boulot seulement, la sueur va couler sur eux. Et s'ils ne sont pas parfumés, ils vont déranger les autres. Donc, en quelque sorte, aidez-les. Les Dallatris, voilà, merci Ousmane So, il y a des magasins qui ont des Dalla. Presque tout est un dollar, un dollar là-bas. ces produits cosmétiques-là, c'est moins cher là-bas. Vous rentrez dans ces magasins, vous pouvez avoir un dollar, un dollar. Il y a des machines, il y a des machines là-bas, rasoirs. Vous pouvez acheter des machines de deux dollars, trois dollars. Vous pouvez vous raser tout ça là. Si vous n'aimez pas les parfums parce que il y a d'autres, c'est avec alcool et ça donne à tousser à certains. Il y a d'autres produits genre en pâte dont tu peux mettre ça en bas de tes aisselles. Ça aussi, c'est encore bon. Donc, essayez de leur montrer ça parce qu'ils viennent d'arriver, ils ne connaissent pas ces magasins. C'est vous qui devez, pendant le week-end, vous les prenez. Même 20 dollars, vous n'allez pas dépenser pour eux. 20 dollars, vous n'allez pas dépenser. Vous partez acheter la machine, ces produits cosmétiques là pour eux. Voilà. Donc, quand on dit ça, ça fait mal à certains. On essaie de les apprendre. Vous savez déjà dans les lieux de travail, on ne dit pas ici tu es ivoirien, tu es malien. On dit que vous êtes africain. On dit que vous êtes africain. et on est en train de donner des conseils des imbéciles qui ne veulent pas ça. Yeah. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Prenez vos frères. Prenez vos frères. Voilà. Brigitte avait même dit il y a des crèmes même, il y a des crèmes. Tu peux mettre ça, ça va enlever les poils, ça ne coûte même pas cher. Vous savez, moi, je vous ai dit que j'ai duré à Amazon. J'ai fait l'un des deuxièmes plus grands magasins de Amazon, IWA, à Robinsville, à New Jersey. Nous, nous étions les premiers travailleurs. Moi, j'ai fait presque tout là-bas. Les Guinéens, nos compatriotes qui ont travaillé là-bas, ils savent. J'ai travaillé avec les ressources humaines, tous ceux qui venaient, comment les intégrer, les apprendre, les choses. Voilà. J'ai participé à tout ça. Aujourd'hui, j'ai des amis, j'ai leur numéro, nous sommes amis sur Facebook et ils nous disent, ah, vos parents là sont venus. Mais ce sont des conseils qu'on vous donne. d'autres vont prendre en mal et pourtant, c'est la vérité. On ne veut pas que vous vous sentez mal à l'aise. C'est pourquoi on vous dit tout ça là. Ça ne doit pas vous faire mal. Voilà. Prenez nos frères, partez avec eux dans les magasins qui ne coûtent absolument rien du tout. Les Dalasto, vous allez acheter, vous allez acheter ça. Bon. CBA, Barry, vous savez, c'est ça le problème. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Ça, ça fait partie aussi de notre boulot. Ce qu'on fait en tant qu'activiste, conseiller nos frères, les donner des conseils, peut-être qu'ils vont venir. En Afrique, ça ne dit rien. Tu peux te lever à la maison sans mettre de l'odorat. Vous allez monter dans Magbana, ça ne dit rien. Vous allez monter dans un taxi, ça ne dit rien. Mais ici, vous voyez, vous voyez les gens, les filles, même, vous les voyez à leur station en train de se parfumer parce qu'elles ne veulent pas se sentir mauvais. Vous voyez les activités qu'elles font. Vous les voyez se parfumer. C'est ce qu'on demande pour nos frères. Il y a de ces déodorants qui ne coûtent même un dollar, deux dollars. Vous pouvez acheter ça. Ce que nous ne voulons pas qu'on dise que les Africains sentent, nous, c'est ce qu'on veut éviter. C'est pourquoi nous conseillons. Qui je connais, je ne connais personne. Mais je fais ça de façon générale. Voilà. Hein ? Moi, j'ai toujours des amis. Comme je l'ai dit, j'ai fait six ans à Amazon, j'ai côtoyé les boss, les managers, les ressources humaines, donc j'ai toujours les contacts de mes gars et des fois, quand ils m'écrivent, on me parle de ça. Donc, pendant les pauses, pardonnez, 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 faites moins de bruit. Vous pouvez parler de sport, mais baissez la voix. Mais parlez comme les flaquets là, comme les Sinani. Quand eux, ils parlent dans les champs là, ils font bruit là. Ne faites pas comme les Sinani. S'assoient pour dire hé, Brahma, Brahma, viens, Brahma, Moussa, Moussa. Vous êtes assis parmi beaucoup de personnes. Tu veux appeler ton ami, il faut lui faire un geste de la main. Mais tu vas crier là-bas. Moussa, Moussa. Ça, c'est pas bon. Vous allez déranger. Vous allez tympaniser les autres. Vous arrêtez ça. Et surtout, nos parents conyankés là, avec leur affaire de, nos parents conyankés, avec leur affaire de Koflabruna, affaire de sauce feuille là, plus l'huile rouge, quand vous partez, en pause, pardonnez. Vous savez, l'huile rouge, sauce feuille, quand vous mettez dans les micro-ondes, quand ça chauffe, l'huile rouge, ça verse. Pardonnez, il y a des tissus là-bas. Amazon, dans tous les magasins ici, que ce soit Amazon ou pas, prenez, prenez les tissus là, nettoyez. Ça, c'est l'exemple. 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 Donc, donc on apprend voilà on apprend celui qui ne veut pas apprendre ne va rien connaître voilà donc essayer de conseiller nos frères pour ça ils n'ont qu'à acheter ses parfums là ils n'ont qu'à toujours surtout il ya d'autres là il ya les trucs en pâte quand tu mets toute la journée 24 tu n'as pas de problème si tu veux les gens l'esprit pareil comme ça tu peux garder ça dans ton sac tu peux garder ça pendant la pause quand tu pars dans la douche vala pendant la pause tu peux mettre ça sur toi tu es toujours frais quand tu passes même surtout les synonymes ceux qui aiment les femmes blanches là quand tu sens bon les femmes aiment ça ici tu vas voir même une blanche qui va te dire you smell good que tu sens bon là tu sens vraiment que tu es un vrai sangaré vous qui aimez les femmes blanches là pour qu'ils vont vous aimer là il faut sentir bon d'abord ça dit quand tu passes elle même elle à l'aise elle dit elle te regarde elle va dire mais tu sens bon mais est-ce que pourtant ça coûte même pas cher c'est pas habit qui va impressionner femme ici c'est pas habit qui va impressionner femme c'est ton look ton cheveux bien arrêtent bien fait wave tu sens bon les femmes d'ici elles ne sont pas complexées pour ça ou alors tu sens bon tu passes à côté d'une femme ici elles vont te dire non you smell good voilà ça c'est le premier contact ça toi maintenant ça toi des fois quand il va passer tu sens mauvais là quand tu vas voir ses yeux toi tu vas dire que celle là elle ne t'aime pas oui c'est ton odeur qui lui a dérangé et c'est très simple ça coûte pas cher ici c'est en afrique que ces trucs la coûtent cher c'est en afrique que ça coûte cher ici un dollar deux dollars tu peux acheter ça des dollars tu peux acheter ça donc ces conseils là essayer de prendre au sérieux voilà essayer de prendre au sérieux voilà parce que aujourd'hui on est en train de renvoyer nos frères d'autres qu'ils sentent mauvais il ya d'autres ils sont genre le terme je vais pas dire ils savent pas se comporter ils sont assis dans la salle ils crient ils veulent appeler leur ami moussa de l'autre côté ils crient pour faire bruit pour déranger tout le monde il ya tout ça dedans ils aiment pas nettoyer quand ils finissent de manger ça c'est un exemple ça prouve que chez toi tu es propre quand vous finissez de manger arrangé presque dans tous les salles à manger dans les lieux de travail ici il ya toujours des comment je vais dire ça en tout cas il ya des chiffres à côté ou bien nettoyer voilà ce qu'on dit là-bas pepatawa ça est partout vous prenez vous nettoyer après vous même si c'est pas propre à 100% mais le fait de vous lever pour faire ça prouve déjà que vous êtes bien 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 éduqués donc ce sont ses conseils et je la partie qui dérange actuellement je n'ai pas besoin de dire mais comme ça est sur les réseaux sociaux avant hier non c'est plutôt hier même hier j'ai pris une compatriote qui travaille à l'immigration à new york une compatriote elle est sénégalaise elle est née ici elle a tout fait ici elle connaît bien les états unis vous savez ce qui est arrivé au sénégalais le monsieur qui avait arrangé le bas de son magasin pour loger des gens là bas il y avait tellement de vélos parce que les gens aujourd'hui ce sont les livraisons les voisins ont signalé la police est venue les médias sont venus les gens de la mairie tout le monde ils sont venus les demander à on vous allongez ici ils ont commencé à exposer le monsieur pour dire eux ils donnent 300 300 dollars ça c'est rien ils n'ont pas été intelligent le monsieur qui les a hébergés là bas même s'il paye à ce montant s'il n'avait rien déclaré peut-être que le state le geste du monsieur ça allait être profitable pour le monsieur et pour eux quand quelqu'un se lève un individu pour soutenir des gens l'état vous allez voir des gens l'histoire les médias qu'ils étaient venus là le monsieur allait être il allait être héros et vous autres on allait vous aider vous trouver des appâts mais c'est toujours nos parents africains qui sortent pour dire non ils ont payé 300 c'est cher au moment que vous étiez dans les rues au moment que vous êtes abandonné vous n'avez même pas d'endroit pour vous laver quelqu'un vous trouve un endroit où vous allez rester vous vous lavez vous couchez là bas vous vous débrouillez vous sortez pour exposer j'ai encore vu encore un tout récemment il travaille avec le papier de l'autre il fait la livraison vous savez moi en ce damaro vous savez moi mes ennemis on me signale moi je moi je suis avec mes papiers aux états unis quand je fais le hub des fois je peux prendre la photo jusqu'à trois fois je vous dis bien ça dit quand je j'étais mon compte je m'assois dans un endroit je mange on peut me dire de prendre la photo encore il ya des secteurs quand j'arrive on me demande de prendre la photo moi qui travaille avec mes papiers j'ai fait le ouba depuis longtemps on me demande chaque fois de prendre la photo donc c'était quand ouba les demandes de prendre la photo il ya de ces secteurs c'est automatique quand tu arrives tu descends net ton colis ou bien ton client ils vont te dire de prendre la photo mais si l'intéressé n'est pas à côté de toi si l'intéressé n'est pas à côté de toi toi tu veux tu veux gagner de l'argent pourquoi tu veux faire la guerre avec la personne jusqu'à aller sur les réseaux jusqu'à aller des médias vous demandent ah non moi j'ai loué ça dit si vous n'avez pas étudié souvent demandez les gens la gravité de certains propos quand vous vous asseyez vous pensez que le système les gens ne sont pas au courant de certains ils sont au courant mais lorsque vous vous exposez vous obligez ces dirigeants là à prendre des mesures sévères c'est vous qui allez perdre personne ne va vous donner les papiers vous allez souffrir vous n'allez pas travailler l'occident c'est pas comme l'afrique où tu vas on te on te trouve du boulot on te dit faut faire ça sans les papiers et regardez aujourd'hui vous n'allez jamais voir les chinois dans ces choses pareil vous n'allez jamais voir les espagnols les espagnols les spanish là vous n'allez jamais voir d'autres communautés même les noirs qui viennent de colombie d'haïti d'autres endroits les noirs qui viennent de jamaïque de colombie en tout cas vers l'amérique centrale ici vous n'allez jamais les voir mais c'est toujours nos compatriotes tantôt d'autres même disent ah moi j'ai loué les papiers là ça c'est trop imagine tu n'as pas de papier tu n'as pas d'activité tu es assis à la maison tu ne fais rien tu peux rien acheter même si c'est 200 dollars tu gagnes après les dépenses ça c'est mieux c'est à dire tu es digne tu t'assumes tu ne dépend de personne imaginez vos premiers jours et vous avez trouvé quelque chose à faire comparez les arrêter d'être vraiment de déranger les autres arrêter de déranger certaines personnes vous êtes en train d'exposer vous êtes en train d'exposer les gens vous allez faire que les gens vont avoir peur parce que d'autres peuvent avoir des problèmes pour ce que vous vous êtes en train de faire il faut que vous arrêtez surtout nous ceux de l'afrique de l'ouest là il faut qu'on arrête vous n'allez jamais voir vous n'allez jamais voir les autres là vous n'allez jamais voir mais c'est toujours nos compatriotes tous les problèmes c'est nous ouest africa c'est toujours vous n'allez jamais voir les gagnéens d'edap les anglophones là les libériens et autres là c'est toujours nous les francophones c'est toujours nous les francophones en afrique de l'ouest vous n'allez jamais voir les anglophones dans ces appareils même si on les exploite ils ne vont rien dire jusqu'à ce que ils aient leurs papiers ils vont prendre leur clic et claque ils vont chercher un endroit où ils vont rester mais c'est toujours nous les africains ya problème il faut que certaines personnes changent leur mentalité maintenant arrêter d'exposer les autres si tu sais que c'est qu'il t'a donné là ça ne t'arrange pas il faut pas prendre mais le fait de sortir pour venir vous asseoir devant les médias pour dire on vous fait visage caché mais vous exposez combien de millions de personnes il faut arrêter ça aujourd'hui beaucoup de lieux de travail aujourd'hui à cause de vos comportements parce que les gens sont déjà alertés demandez combien de personnes qui perdent leur boulot aujourd'hui vous savez on les appelle pendant les pauses maintenant cinq personnes demandez je vous dis la vérité allez-y les amazon aujourd'hui on est en train de renvoyer les gens par la faute de certains par la faute de certains on les appelle ils connaissent ils ont des informations sur eux on les pose ils connaissent même pas même l'adresse ils connaissent même pas l'adresse qui est sur leur papier connaissent pas voici comment on est en train de disqualifier beaucoup de personnes aujourd'hui dans les dans les coins là on ne vous même pas eux ils savent que oui beaucoup travaillent avec les papiers des autres mais la manière de sortir d'exposer les citoyens voient ça et dit c'est comme ça leur dirigeant c'est la faute de qui d'autres n'ont pas de boulot et pour les politiques là c'est facile pour eux c'est à dire quand on tue ces boulots on crée d'autres boulots on crée un vide ceux qui n'ont pas de boulot là quand ils viennent ici c'est toujours c'est de ça qu'on dit quand les présents viennent vous avez créé combien d'emplois et je vous dis changez un sinon lorsque donald trump va venir l'huile connaît mieux le système sa femme est venue d'ailleurs il connaît mieux comment ça se passe il faut que les gens comprennent ça kato ici la rezo ou koka ko naf ko fakatse la sebe ko andro la mba wole la koa naka foto ta ko n'yankbo la yi n'a tu ma dima i tu me bare a la sebe la nama dima i de bara la sebe la ati n'yak badne fana yye bare la nyam kati y bare la tine abara fula kye foto ta iti se foto ta la ati yye bare dia et les mwone kwe oti kwe oti roti e ka mwone fou léke e ka mwone fou léke ba alele yle mademena elele kaka ki sabari me imanka ka kondition imposé otima brawore bi alia kaka bema kosa bi ils sont en train de détruire tout le monde olé dolé alikako be kaltena sebe de la moluma donc ce sont ces conseils que j'avais à donner à nos frères qui viennent d'arriver beaucoup sont se sont vite adaptés même au système qui comprennent mieux le système eux on n'a pas besoin de les apprendre il y a beaucoup déjà qui comprennent le système voilà il y a beaucoup qui comprennent le système on n'a pas besoin de les apprendre donc c'était ce petit conseil que j'avais à donner à nos frères voilà je suis pas venu contre quelqu'un c'est un conseil général je n'ai pas indexé quelqu'un je n'ai pas lu le nom de quelqu'un si ça vous arrange prenez si ça ne vous arrange pas vous mettez de côté c'est juste un conseil comment vous intégrer ici c'est ça riz le c'est de nord ce c'est le